Bonjour et bienvenue sur l'ITRA-SMR. Cela fait un long moment que je n'ai pas enregistré de vidéo. J'en suis vraiment désolée. La fin d'année scolaire a été un peu compliquée. J'ai eu beaucoup de travail, beaucoup de préoccupations qui ne vont pas laisser le temps de tourner. Mais j'espère pouvoir désormais filmer un peu plus souvent. Alors, pour reprendre les vidéos, j'ai eu envie aujourd'hui de vous lire quelques mythes, extraits de l'œuvre de Platon. Ces mythes ont été rassemblés dans un petit ouvrage par Jean-François Pradeau. Il y a deux mythes en particulier auxquels j'aimerais que l'on s'intéresse aujourd'hui. Ce sont les mythes qui portent sur ce qu'il advient de nos âmes après la mort. Donc, sans plus tarder, je propose de vous lire immédiatement ce que dit Platon, par le biais de la voix de Socrate, bien sûr, du chemin de nos âmes après la mort. Le premier texte que je vous propose est d'extrait du Fédon. Alors, pour mémoire, le Fédon, c'est ce texte bien célèbre dans lequel Socrate meurt après avoir été condamné à boire la signe. Donc, Socrate, juste avant, a expliqué que selon lui, les âmes étaient immortelles. Et là, il va raconter ce qu'il advient, selon lui, de nos âmes, en fonction de la bonté ou non de celle-ci, dans les lieux souterrains. Mais voici un point, repris Socrate, qui en toute justice mérite encore réflexion. Si vraiment l'âme est immortelle, elle réclame certainement qu'on prenne soin d'elle, non seulement pour ce temps que dure ce que nous appelons vivre, mais pour la totalité du temps. Et il y aurait dès lors, semble-t-il, un risque terrible à ne pas prendre soin d'elle. Car si la mort nous séparait de tout, quelle bonne affaire ce serait pour les méchants ? Une fois morts, ils seraient à la fois séparés de leur corps et avec leur âme, de la méchanceté qu'il a l'heure. En réalité, puisque l'âme est manifestement immortelle, il ne peut y avoir pour elle d'autre moyen de fuir tout ce qui est mauvais, ni d'autre salut que de devenir la meilleure et la plus sensée possible. Car lorsqu'elle se rend dans l'Hadès, l'âme n'emporte rien d'autre avec elle que sa culture et ses goûts, qui sont, d'après ce qu'on raconte, ce qui sert ou ce qui nuit le plus à un mort dès le tout début du voyage qui le conduit là-bas. La voici d'ailleurs, cette histoire. On raconte que pour chacun, une fois mort, le démon qui, de son vivant, l'avait reçu en partage, est chargé de le conduire vers un lieu où ont été rassemblés ceux qui doivent, une fois jugés, s'acheminer vers l'Hadès sous la conduite de ce guide, dont la mission consiste, justement, à acheminer là-bas ceux qui viennent d'ici. Quand ils y ont obtenu le sort qu'ils devaient obtenir et qu'ils y sont demeurés le temps à signer, un autre guide les ramène à nouveau par ici, ce qui prend de nombreuses et longues révolutions du temps, car ce chemin n'est certes pas ce que prétend le Télèf d'Échille. Simple, dit-il en effet, est la route qui emporte vers l'Hadès. Pour moi, elle ne me paraît ni simple, ni unique, car on n'aurait pas alors besoin de guide et personne, sans doute, ne pourrait s'égarer nulle part s'il n'y avait qu'une route. En fait, elle comporte, selon toute vraisemblance, des bifurcations et des circuits en grand nombre. Je te le dis d'après des indices fournis par les rites religieux qui se pratiquent d'ici même. L'âme, qui est bien ordonnée et sensée, se laisse guider, et elle n'ignore pas la signification de ce qui lui advient à ce moment. Celle, au contraire, dont les appétits ont le corps pour objet, puisque, comme je l'ai dit auparavant, elle a pendant longtemps été remplie de passion pour ce corps et pour ce dieu visible. Celle-là commence par beaucoup résister et beaucoup souffrir. Quand elle s'en va, c'est entraîné de force et à grand peine par le démon qui lui a été assigné. Une fois parvenu, là où sont les autres âmes, celle qui ne s'est pas purifiée et qui s'est rendue coupable d'avoir tué son juste motif, par exemple, ou d'avoir commis d'autres crimes de ce genre, qui sont de la même famille et sont l'œuvre d'âme appartenant à une même famille. Cette âme, tous la fuient et l'évite. Personne n'accepte de l'accompagner ni de la guider. Elle erre solitaire dans le désarroi le plus total jusqu'à ce que les temps soient venus. Quand ils le sont, la nécessité l'emporte dans la résidence appropriée. Mais l'âme, qui a mené sa vie avec pureté et mesure, obtient des dieux pour compagnons de route et pour guider et établit sa résidence dans le lieu qui convient à chacune en particulier. Ces lieux, la terre en comportent beaucoup de merveilleux et la terre elle-même n'a ni la figure ni l'étendue que se représentent ceux qui traitent habituellement de ces sujets. C'est du moins ce dont quelqu'un a réussi à me convaincre. Ce texte est intéressant parce qu'il explique qu'il faut prendre soin de notre âme durant notre vivant. Il est important de prendre soin de notre âme, c'est-à-dire d'être juste et d'être bon durant l'existence parce que Socrate explique que lorsque l'on meurt, c'est selon la bonté de notre âme que nous serons jugés et que nous serons dirigés dans les divers endroits de l'Hadès. Donc celui qui a commis des crimes tels que le meurtre, celui-là n'obtiendra aucun guide et sera condamné à errer longtemps dans l'Hadès. Alors que celui dont l'âme est bonne sera accompagné par des dieux qui le guideront vers les plus beaux endroits des fins fonds de la Terre. Alors j'interromps ici la lecture parce qu'après c'est un peu ennuyeux. Socrate explique qu'elle est selon lui ce qu'il appelle la géographie terrestre. C'est un passage qui est très descriptif. Il y a un autre extrait que j'aimerais vous lire sur ce même thème. Et il s'agit cette fois-ci d'un extrait du Gorgias. Au long d'un long entretien avec Galiglès. Galiglès, 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 Galiglès. Socrate entend défendre une dernière fois la nécessité d'une vie juste. Le jugement des âmes après la mort lui tient ainsi lieu d'ulti-argument. Écoute donc, comme on dit, une fort belle histoire dont tu penseras, je crois, que c'est un mythe, mais dont je pense que c'est une histoire vraie. Ainsi, je te raconterai tout ce qui va suivre, comme s'il s'agissait de choses vraies. Homère rappelle donc que Zeus, Poséiton et Pluton, quand ils reçurent l'empire de leur père, le partagèrent entre eux. Or, la loi qui en ce temps-là régnait chez les hommes était la loi de Cronos, oui, la loi qui depuis toujours et encore maintenant règne parmi les dieux. Voici quelle est cette loi. Si un homme meurt après avoir vécu une vie de justice et de piété, qu'il se rende aux îles des bienheureux et qu'il vive là-bas dans la plus grande félicité, à l'abri de tout malheur. Mais s'il a vécu sans justice ni respect des dieux, qu'il se dirige vers la prison où on paye sa faute, où on est puni, cette prison qu'on appelle le Tartare. Or, au temps de Cronos, et même au commencement du règne de Zeus, les juges étaient des vivants, qui jugeaient d'autres vivants, et ils prononçaient leur jugement le jour même où les hommes devaient mourir. Dans de telles conditions, les jugements n'étaient pas bien rendus, en sorte que Pluton et ceux qui surveillaient les îles des bienheureux reprochaient à Zeus de trouver, dans ces îles comme dans le Tartare, des hommes qui n'avaient pas à y être. Zeus leur répondit donc, je vais mettre un terme à cette situation. « Fâcheuse, en effet, maintenant, les jugements sont mal rendus. La raison en est, expliqua-t-il, que les hommes qu'on doit juger se présentent tous enveloppés dans leurs vêtements, puisqu'ils sont jugés alors qu'ils sont encore vivants. » « Or, en nombreux sont les hommes, reprit-il, dont l'âme est mauvaise, mais qui viennent aux juges tout enveloppés de la beauté de leur corps. » Des hommes qui font voir la noblesse de leur origine, leur richesse, et qui font appel, quand l'heure du jugement est venue, à de nombreux témoins, lesquels parlent dans leur faveur et déclarent qu'ils ont vécu une vie de justice. « Donc, tout cela impressionne les juges, d'autant qu'ils sont, eux aussi, enveloppés des mêmes choses lorsqu'ils prononcent leur jugement. » « Entre eux, leur âme et celle de l'homme qu'ils jugent, ils ont des yeux, des oreilles et tout un corps dont ils sont enveloppés. » « Or, c'est justement cela, tous ceux qui enveloppent les juges, c'est cela qui fait obstacle. » « Il faut donc d'abord, » ajoute Atsus, « que les hommes cessent de connaître à l'avance l'heure de leur mort, car maintenant, ils savent d'avance qu'ils vont mourir. » « Or, je viens justement de parler à Prométhée pour qu'il leur ôte cette connaissance. » « Ensuite, il faut que les hommes soient jugés nus, débrouillés de tout ce qu'ils ont. » « C'est pourquoi on doit les juger morts, et leur juge doit être également morts, rien qu'une âme qui regarde une âme. » « Que, dès le moment de sa mort, chacun soit séparé de tous ses proches, qu'il laisse sur terre tout ce décor homme. » « C'est le seul moyen pour que le jugement soit juste. » « Je m'étais bien rendu compte de cela avant vous, et j'ai donc fait juger mes propres fils. » « D'entre eux, Minos et Radamante, viennent d'Asie et l'autre, Éac, d'Europe. » « Quand ils seront morts, ils s'installeront pour rendre leur jugement dans la plaine, au carrefour formé des deux routes qui conduisent, l'une aux îles des Bienheureux, et l'autre aux Tartars. » « C'est radamante qui jugera les hommes en provenance d'Asie, tandis qu'Eac sera le juge de ceux qui viennent de Rome. » « À Minos, je donnerai la faculté de juger en dernière instance, au cas où les deux autres juges ne savent pas que décider. » « Afin que ce jugement qui décide la route que chacun doit prendre soit le plus juste possible. » « Voilà ce que j'ai entendu, Calicles, et je crois que c'est vrai. » « La conclusion que je tire de cette histoire est la suivante. » « La mort n'est rien d'autre, me semble-t-il, que la séparation de deux choses, l'âme et le corps, qui se détachent l'une de l'autre. » « Or, une fois que l'âme et le corps d'un homme se sont séparés, il n'en reste pas moins dans l'état qui était le leur du vivant de cet homme. » « Le corps garde sa nature propre avec la marque évidente de tous les traitements, de tous les accidents qu'il a subis. » « Si c'était, par exemple, un homme qui, de son vivant, possédait un grand corps, qu'il l'ait eut par nature ou à cause de la façon dont il s'est nourri dans la vie, son cadavre aussi, après la mort, sera grand. » « Si l'homme était gros de son vivant, son cadavre, après sa mort, sera également gros. » « Et c'est pareil pour tous les autres traits physiques. » « Supposons maintenant qu'il ait eu les cheveux longs, son cadavre également aura les cheveux longs. » « Pour le dire en un mot, les signes distinctifs qui caractérisaient le corps vivant sont tous, ou presque tous, manifestes pendant un certain temps sur le corps mort. » « Et bien, à mon avis, c'est le même phénomène qui se produit aussi dans l'âme. » « Si elle est épouillée du corps, on peut voir tous ces traits naturels, ainsi que les impressions qu'elle a reçues, impressions qui sont telles ou telles selon le mode de vie qu'a eu l'homme qui la possède, et qu'en chaque circonstance, il a éprouvé en son âme. » « Donc, quand les morts se présentent devant leurs juges, quand ceux d'Asie, par exemple, vont auprès de Radamante, Radamante les arrête et ils sont de l'âme de chacun sans savoir à qui cette âme appartient. » « Il arrive souvent qu'ils tombent sur l'âme du grand roi, ou encore sur celle de n'importe quel autre roi ou chef, et qu'ils considèrent qu'il n'y a rien de saint dans cette âme, qu'elle est lacérée, ulcérée, pleine de tous les barjures et injustices que chaque action de sa vie a imprimées en elle, que tous ses fragments ont été nourris de mensonges, de vanité, que rien n'est droit en cette âme, parce qu'elle ne s'est jamais nourrie de la moindre vérité. » « Or, il voit une âme qui, à cause de sa licence, de sa mollesse, de sa démesure, de son absence de maîtrise dans l'action, est pleine de désordre et de laideur, et dès qu'il voit cette âme privée de toute dignité, il l'envoie aussitôt dans la prison du Tartare, où elle est destinée à endurer tous les maux qu'elle mérite. » « Or, tout être qu'on punit et auquel on inflige le châtiment qu'il faut, mérite de s'améliorer et de tirer profit de sa peine, ou sinon qu'il serve d'exemple aux autres hommes, lesquels, en le voyant subir les souffrances qu'il subit, prendront peur et voudront devenir meilleurs. » « En revanche, les hommes qui ont commis les plus extrêmes injustices et qui sont devenus de ce fait incurables, sont des hommes qui servent d'exemple, même si, en fait, ils ne peuvent, parce qu'incurables, tirer le moindre profit de leur châtiment. Mais s'il y a bien d'autres hommes qui tirent profit du fait de les voir subir éternellement, en punition de leur faute, les souffrances les plus graves, les plus douloureuses, les plus effroyables. Car ces hommes qu'on voit là-bas dans l'Hadès, accrochés au mur de leur prison, sont, pour tout homme injuste qui arrive, un effroyable exemple, à la fois un horrible spectacle et un avertissement. Un horrible spectacle. Arkelaos, je l'affirme, sera traité comme cela, si tout ce qu'a dit Polos est vrai, et c'est le cas de tout autre homme qui aurait été un tyran comme lui. D'ailleurs, je pense que presque tous les hommes qui servent d'exemple dans l'Hadès se trouvent chez les tyrans, les rois, les chefs, et chez tous les hommes qui ont eu une action politique. Ce sont eux, en effet, qui commettent des méfaits, lesquels, à cause du pouvoir dont ces hommes disposent, ne peuvent être que des méfaits énormes et parfaitement impies. D'ailleurs, Homère en témoigne pour nous. Cet illustre poète a représenté des rois et des chefs qui sont dans l'Hadès, éternellement punis. Ce sont Tantal, Sisyphe, Titios. En revanche, Tercite et tout homme privé, qui a été un scélérat comme lui, n'ont jamais été représenté en train de subir des souffrances aussi atroces que celles dont souffrent les incurables. En effet, ces criminels, étant des personnages privés, n'avaient pas, je pense, la même possibilité de mal faire que les criminels au pouvoir. C'est pourquoi ils ont eu, d'une certaine façon, plus de chances que ceux qui disposaient d'un tel pouvoir. Car vois-tu, Caligres, c'est surtout chez les puissants qu'on trouve de ces hommes qui peuvent devenir absolument mauvais. Mais par ailleurs, rien n'empêche qu'on trouve aussi, chez les puissants de ce monde, des hommes bons. Et s'il y en a, ils méritent vraiment qu'on les admire. Car vivre une vie de justice, quand la possibilité d'agir sans justice est grande, est une chose difficile, Caligres, et qui mérite bien des éloges. Peu nombreux sont les hommes qui le font. Car s'il y a eu, ici même et aussi bien ailleurs, des hommes qui ont su exécuter en toute justice les tâches que leur confiait la cité, je pense qu'il y en aura encore. Or, il y en eut un, un homme tout à fait illustre et honoré par tous les Grecs, c'était Aristide, fils de l'Isimac. Mais sinon, bien cher Caligres, la plupart des hommes puissants sont des hommes mauvais. Donc, comme je le disais, lorsque le grand rat d'amande reçoit un homme de ce genre, il ne sait rien de lui, ni qui il est, ni d'où il vient, rien. Sinon qu'il est un scélérat. Et dès qu'il voit cela, il envoie cet homme dans le tartare, en le marquant d'un signe spécial, qui indique que si, à son avis, on peut ou non le guérir. Après cela, quand le coupable arrive là-bas, il subit la peine qu'il mérite. Mais il se produit parfois que rat d'amande discerne une autre sorte d'âme qui a vécu une vie de piété et de vérité, qu'elle soit l'âme d'un homme privé ou celle de n'importe qui. Mais surtout, s'il voit, et oui, Caliglas, c'est moi qui te le dis, s'il voit l'âme d'un philosophe qui a œuvré toute sa vie pour accomplir la tâche qui lui est propre, sans se disperser à faire ceci et cela, eh bien, après avoir admiré cette âme, il l'envoie vers les îles des bienheureux. Et Éac, lui aussi, fait la même chose. Ces deux juges prononcent leur jugement en tenant une baguette à la main. Une baguette, 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 baguette. Quand Aminos, qui surveille les jugements, il est assis, seul. Il tient un sceptre d'or, comme Ulysse le voit chez Homère. Il tient un sceptre d'or et il fait la justice chez les morts. Eh bien, moi, Caliglas, j'ai été convaincue par cette histoire et je ne cesse de m'examiner afin de faire paraître devant le juge l'âme la plus saine qui soit. Je laisse donc tomber les honneurs que chérissent presque tous les hommes. Je m'habitue à être sincère et je vais vraiment essayer d'être aussi bon dans la vie que dans la mort, quand je serai mort. J'engage autant que je le peux tous les autres hommes et surtout toi à faire de même. Oui, je t'engage à faire le contraire de ce que tu dis, à te diriger vers la vie dont je parle et à entrer dans ce combat dont je prétends qu'il est préférable à tous les combats qui se livrent ici. Et je te blâme de ce que tu seras incapable de te porter secours à toi-même quand sonnera pour toi l'heure de la justice, l'heure du jugement que je viens de te raconter. Au contraire, quand tu te présenteras devant le juge, devant le terrible fils des gynes, oui, au moment où il viendra se saisir de toi, tu resteras muet, tu auras le vertige, tu éprouveras là-bas ce que j'éprouve ici et c'est là-bas peut-être qu'on te frappera sur la tête d'une façon indigne de toi. C'est là-bas peut-être que tu te sentiras absolument d'outragé. Mais tout ce qu'on vient de raconter te paraît sans doute être un mythe, une histoire de bonne femme et tu n'as que mépris pour cela. Bien sûr, il n'y aurait rien d'étonnant à mépriser ce genre d'histoire si, en cherchant par-ci, par-là, nous pouvions trouver quelque chose de mieux que cette histoire et de plus vrai. Mais en réalité, tu vois bien qu'à vous trois qui êtes les plus sages des Grecs d'aujourd'hui, oui, toi, Polos et Gorgias, vous n'avez pas pu démontrer qu'on doit vivre une autre vie que celle dont j'ai parlé, vie qui nous sera de plus fort utile quand nous arriverons dans le monde des morts. En fait, c'est tout le contraire qui s'est produit tout au long de la discussion déjà si abondante que nous avons eue. Toutes les autres conclusions ont été réfutées et la seule qui reste sur pied est la suivante. Il faut faire bien attention à ne pas commettre d'injustice plutôt qu'à en subir. Tout homme doit s'appliquer non pas à avoir l'air d'être bon mais plutôt à l'être vraiment en privé comme en public. Et si un homme s'est rendu coupable en quelque chose, il faut le punir. Tel est le bien qui vient en second après le fait d'être juste. C'est de le devenir et de payer sa faute en étant puni. Que toute flatterie à l'égard de soi-même comme à l'égard des autres, que ces autres forment d'une foule ou qu'ils soient pas nombreux, soit évité et qu'on se serve de la rhétorique en cherchant toujours à rétablir le droit comme on le fait d'ailleurs en toute autre forme d'action. Allons, laisse-toi convaincre par moi et tiens-moi compagnie vers ce lieu où, dès ton arrivée, tu seras bien heureux dans la vie comme dans la mort, ainsi que notre raisonnement l'indique. Aussi, laisse faire si on te méprise comme si tu étais un insensé. Si on t'outrage comme on veut, et oui, par Zeus, garde toute ta confiance quand on te frappe de ce goût indigne, car il ne t'arrivera rien de terrible si tu es vraiment un homme de bien et si tu pratiques la vertu. Alors, par la suite, quand toi et moi, nous aurons bien pratiqué la vertu en commun, si, à ce moment-là, tu penses qu'il le faut, nous nous consacrerons aux affaires politiques ou bien à autre chose si tu penses qu'on le doit. Oui, à ce moment-là, nous tiendrons conseil pour savoir comment être meilleur que nous le sommes aujourd'hui. Il est laid, en effet, de se trouver dans la situation qui semble être la nôtre maintenant, puis de faire les jeunes fanfarons comme si nous étions des gens sérieux, nous qui n'avons jamais la même opinion sur les mêmes questions, alors qu'il s'agit des questions les plus fondamentales. Tant est grande l'absence d'éducation et de culture où nous en sommes venus, nous nous laisserons donc guider par le raisonnement qui vient de nous apparaître, puisqu'il nous indique quelle est la meilleure façon de vivre et de pratiquer la justice et toute autre vertu dans la vie comme dans la mort. Nous suivrons donc cet argument, nous nous en engagerons d'autres à faire comme nous, mais nous n'aurons aucun égard pour le raisonnement auquel tu as donné ta foi et que tu m'engages à suivre, car ce raisonnement, qu'il gresse, est sans aucune valeur. voilà pour ce deuxième et dernier texte. Ce texte ajoute quelque chose par rapport au précédent. Il affirme à nouveau que l'âme et le corps sont deux entités séparées et que c'est notre âme qui se rejuge et non pas notre corps. L'âme et le corps se détachent l'un de l'autre dans la mort et c'est l'âme seulement qui va dans l'au-delà. Alors, Platon explique qu'il y a trois cas de figure. Il y a les justes, ceux qui ont mené une vie bonne. Ceux-là mèneront une vie bienheureuse. une fois jugés, une fois morts. Mais il y a ensuite deux autres types, deux types d'hommes injustes. Il y a ceux qui ont commis tellement d'atrocités que rien ne sert de les punir afin de les faire changer et de les faire devenir bons. Et il y a, à contrario, ceux pour lesquels tout n'est pas perdu et qui pourront peut-être réussir à changer et à devenir meilleurs. Socrate explique que pour ceux dont l'âme est définitivement perdue, eh bien, à ceux-là, il faudra infliger un châtiment exemplaire, c'est-à-dire qui servira d'exemple aux autres hommes, qui servira en quelque sorte à les dissuader et qui les incitera donc à devenir meilleurs afin de ne pas subir les mêmes châtiments. Par ailleurs, il y a aussi un discours politique qui s'ajoute à ce texte, puisque Socrate affirme que les hommes les plus mauvais sont souvent ceux qui ont du pouvoir, les tyrans en premier lieu, mais aussi les rois, les chefs. Il semble dire que rares sont les hommes de pouvoir qui n'abusent pas de ce pouvoir tant il est facile en fin de compte d'en abuser à son propre compte. Socrate n'exclut pas néanmoins l'existence d'hommes de pouvoir qui seraient fondamentalement bons. Il explique même qu'un tel homme a déjà existé et que c'est donc la preuve qu'il existera d'autres hommes de pouvoir qui dirigeront la cité de façon juste. J'espère que ces deux petites histoires vous auront intéressé. Dites-moi si vous souhaitez qu'on lise ensemble d'autres mythes. Il y a d'autres mythes intéressants chez Platon mais chez d'autres auteurs également. Nous pourrions lire je ne sais pas peut-être des extraits des métamorphoses d'auvite par exemple. J'ai exceptionnellement tourné cette vidéo durant la journée. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit qui ont parasité votre écoute. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez lire des textes en particulier. Je serai attentive à vos propositions et cela me donnera des idées pour de prochaines vidéos. A très bientôt sur Littéra SMR Sous-titrage